Bokertov Si on peut dire Bokertov et Zrat HaShem Matzab il n'est pas joyeux Pas simple C'est une horreur ce qui se passe Bémet C'est le cours d'hier soir tu vois Il faut s'associer à ces tragédies C'est des tragédies Des tragédies Il y a des photos qui vont s'assortir Des personnes qui se sont fait assassiner Des papas avec 5 enfants Bas âge C'était nos 2 soldats Après ça a été la femme Les 5 aberts chez moi Et chacun c'est 100 personnes malheureuses Quels 100 c'est 1000 personnes malheureuses 1000 personnes malheureuses Ils connaissent quoi Bien sûr mais c'est une horreur C'est le premier Pigoua qu'il y a eu à Benemrach Jamais il n'a jamais eu d'attentat Jamais Jamais Moi je me rappelle qu'il y avait eu un turtien Non 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 jamais 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 Dans l'histoire d'Israël il n'a jamais eu d'attentat Jamais Mes amis Qu'est ce qu'on fait ? Tu vois Il faut se renforcer mes amis On avait la protection de la Torah de Rav Kanyovski Le Maître Quand on dit que la Torah c'est une Choma La Torah elle l'appelait Choma La Torah elle l'appelait Muraille C'est une protection Alors on a dit On doit s'associer à la peine On doit s'associer à notre peuple On doit s'associer à quelque chose qui arrive Où est ma part ? Où est ta part ? Où est notre part ? Qu'est ce qu'on doit faire ? Qu'est ce qu'on doit faire nous ? Alors il y a nos enfants Qui sont à la frontière Qui essayent, qui rentrent, qui font Mais ça ne suffit pas Jamais Israël il n'est pas un peuple On n'est pas un peuple comme les peuples de toute la terre De toute la terre On n'est pas un peuple comme tout le monde Il n'y a pas de statistiques Il n'y a pas de logique Il n'y a aucune logique chez Jamais Israël Aucune logique La preuve c'est qu'on est encore sur notre terre On est revenu sur notre terre On a gagné les guerres contre tous les armes arabes Et ça il n'y a pas de logique Donc il n'y a pas de logique là Qu'est-ce qu'elle est de notre part ? De vouloir être comme les autres ressemblent aux autres C'est ça le gros c'est quoi ? Mais qu'elle est de notre part ? D'accord Je ne peux même pas rentrer dans le gouvernement Qu'est-ce que nous on doit faire ? Qu'est-ce que nous on doit faire ? Il y a une seule chose à faire Mais Maître Nous on est là Il faut se renforcer dans l'Hemouda Torah On doit se renforcer dans l'Hemouda Torah Il n'y a pas autre chose à faire C'est tout Et que ça protège nos soldats Que ça protège tout l'âme Israël là où ils sont Ça protège nos enfants Il n'y a pas de mal à ça On ne peut pas rester indifférent Ce n'est pas possible C'est une horreur Et je vois Bémet Je ne sais pas comment vous vous gérez Peut-être qu'il faudrait qu'on en parle Qu'on voit je ne sais pas Mais Bémet Je me rends compte là C'est la première fois que ça Vraiment Je l'avais vu je veux dire que je parle Mais là Comment tu gères les enfants ? Il y a eu Covid Ils nous ont tué nos gosses Rhinam Et je répète Après on en parlera un autre jour Mais Rhinam Bien sûr qu'il y avait des choses graves Bien sûr qu'il fallait faire attention Tout ce que tu veux Ah ben ils ont tué nos enfants Psychologiquement Ils ont un traumatisme Il faut comprendre C'est un vrai traumatisme Moi je parle de ma petite Elle est traumatisée ma gosse Alors les grands Tu le vois moins Parce qu'ils sont plus mûrs Mais malgré tout Voilà une carapace tu le vois moins Mais ils sont traumatisés La petite Elle est traumatisée Maintenant c'est les attentats Et ils en parlent partout Même à l'école Même les machins Même les trucs À la maison malheureusement Ben on a parlé parce qu'on l'a entendu Parce que machin Je sais pas comment vous gérez quoi Je sais pas comment c'est chez vous Non je sais pas comment vous faites Là j'ai un peu Là j'ai pas géré Ma gosse elle est traumatisée C'est quoi elle est traumatisée ? Elle pleure ? Elle veut dormir avec nous ? Jamais ça arrivait ? Traumatisée Elle a peur de sortir ? Elle a peur de sortir ? Elle a peur de sortir ? Elle est petite Elle a 9 ans ou 10 ans Même pour le Covid Elle était pas comme ça Elle était traumatisée ? C'est un truc après l'autre ? Moi je sais pas si c'est la bonne Je sais pas si c'est la bonne Mais dans l'esprit je suis révolutionnaire surtout Dans l'esprit Donc euh Non mais Quelque part Mais dans moi aujourd'hui Mais dans moi aujourd'hui Mais dans moi aujourd'hui Certaines gens On sait pas maintenant On va voir avec les attentats Mais euh Moi je te parle surtout maintenant Avec les attentats Mais du coup C'est compliqué Donc ça renforce un petit peu D'accord j'entends C'est à dire que le fait de dire Qu'on est pas d'accord Qu'on se pose Qu'on veut pas de ça Mais mes enfants me suivent aujourd'hui Dans ces cours J'entends Montrez qu'on est Qu'on va contre le courant mais bon Quelque part psychologiquement Ça peut se situer un petit peu Parce qu'on est Voilà Ça Ça veut pas dire C'est restruire du sujet Non j'ai moi j'ai moi j'ai moi Et ça Mais c'est compliqué Ça porte un peu plus vers le Ouais j'entends Alors Badaï Qu'est-ce qu'il y a plus que la Emouna Et que Et que Et sans remettre qu'Hachem Comme il y a écrit la fin de Maseret Sota Il faut la refaire Et la refaire Et la refaire Et la refaire Et la refaire D'accord mais vous dites Il faut s'en mettre Hachem Il faut poser les vraies questions Est-ce qu'on s'en remet Hachem ? Est-ce que les gens... Je parle pour moi Je parle chacun avec toi-même Parce que c'est dans le sens Parce que tout ce qui se passe On comprend bien que c'est pour nous Tout ce qui se passe Chacun avec toi-même Si toi tu le fais comme il faut Tu verras Tu influenceras autour de toi Si moi je le fais comme il faut J'influencerai autour de moi Comme il a dit le Rav Shach On parle de Milwak Une fois le Rav Shach Il se baladait Il marchait Il s'est arrivé là-bas Et là-bas il y avait des voitures qui passaient Alors son Talmud qui était avec lui Il a dit 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 Il arrive jusqu'à Ramad Gan C'est tout Occupe-toi de toi Il faut se couper de soi Il faut arrêter s'occuper des autres Nous qu'est-ce que je peux faire ? Moi maintenant personnellement Qu'est-ce que je peux faire ? J'attends rien des autres Moi je dois me dire J'attends rien des autres Mais moi ce que je peux faire Et qu'est-ce qu'elle dit là ? Le Zohar Le Zohar il a tzoum Et ce Zohar moi il m'a ouvert les yeux pour beaucoup de choses Et entre autres ça C'est qu'il dit le Zohar Et à Kadosh Buri il regarde Et s'il voit qu'il y a une seule Comment ça il dit ? Un seul Batakneset Je vous le ramènerai je l'ai à la maison ce Zohar là S'il y a une seule Batakneset Une seule synagogue Cheosim Tchouva Cheosim Tchouva A Kadosh Buri il dit Je dis mes enfants Une synagogue Comme ça écrit Bekenishtah Achat Cheosim Tchouba Miyad Tout de suite je Une Les autres ils font rien Les autres c'est des païens Les autres ils comprennent rien Masez méchaner les autres moi qu'est ce que je dois faire Qu'est ce que je dois faire moi c'est moi c'est moi qui m'importe C'est moi Si moi Torah elle est vraie Si moi l'état d'esprit La preuve que non La preuve que non Et je vais me montrer alors Il y a une synagogue où on parle pas BMF une seule fois Montre moi une synagogue où on parle pas une seule fois Ça existe pas Ça existe pas Ça existe pas Alors je te dis ça existe pas Ça existe pas Même celles qui font le plus attention Ils vont pas parler ni du Mbappé ni du machin Mais ils vont te dire un petit truc Parler une fois à la synagogue Ça existe pas Donc ce que je veux dire par là c'est Il faut se regarder soi-même Et qu'est ce que moi je peux amener de plus Qu'est ce que moi je peux Qu'est ce que je vais changer A quand même ils voient que toi Qu'est ce qu'ils voient Et si toi t'es à 100% Tu vas voir comment tu peux influencer autour de toi Alors les amis Comme Yisraël on connaisse On connaisse que des joies Comme il y a écrit C'est ce qu'on va entendre Mais ni des pleurs de maman de veuve Ni des pleurs d'orphelin Et ni des C'est déchirant C'est déchirant Ça fait trop de peine Il n'y a pas de mot Il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'on décrit Il n'y a pas de mot C'est pas des choses entre guillemets Conventionnel machin C'est dans tes rues Dans tes maisons Ok Ce que j'ai moi essayé d'expliquer Ce que j'ai essayé d'expliquer C'est déchirant Je ne sais pas de mot pour décrire ce qu'on décrit C'est déchirant C'est déchirant C'est déchirant C'est déchirant Alors Est-ce que tu es prêt à l'avoir Est-ce que tu es prêt à abandonner certaines choses C'est déchirant C'est déchirant Je pense qu'aujourd'hui On entend beaucoup partout On veut le machia On veut le machia Est-ce que les gens savent C'est quoi le concept du machia Est-ce que tu es prêt à abandonner une certaine Tu veux que je te dise Non mais même Je vais te dire même chose Il faut être prêt à tout abandonner Ok Est-ce que les gens ont conscience de ça ? Je vais te dire Mais juste je vais te dire une chose Je vais te dire une chose Que le juif qui demande machia Même s'il ne comprend pas pourquoi Elle devait rouler à cause de bruit longtemps A cause de bruit longtemps C'est pas grave Il y a des dargotes Il y a des dargotes Mais c'est ce qu'on essaye de faire Prise de conscience Juste une chose Et c'est ce que j'ai dit à mes enfants Encore une fois Personnellement Le conseil Ce qu'on a vu C'est que dans toute cette tragédie Qu'il y a eu hier Il y a eu un S Il y a eu un miracle Le garçon qui s'est retrouvé face à la caméra Je l'ai entendu ça C'était un chrovesh C'était un chrovesh Et tu le vois dans la vidéo d'ailleurs Dès qu'il a entendu les tirs et les machins Et tout ça Lui il est descendu tout de suite de chez lui Parce qu'il est chrovesh Il est... Ouais il a des premières aides quoi Atsala tout ça Et il est descendu Et tu vois la vidéo Tu sais quand il est derrière les poutres Il y a des poutres comme ça Et il est avec son M16 Il est avec son M16 Et l'autre il descend Et il sait pas qu'il se cagérait le truc Il sort Et il se met devant lui pour tirer Et ils essayent de tirer pendant 3-4 fois Et Yabal elle sent pas son... Il sent enrayé Il sent enrayé C'est fou C'est fou C'est ce que j'explique Et c'est expliqué à mes enfants aussi Et c'est ça l'aimouna qu'il faut avoir Faut comprendre que Chacun il a son heure Regarde lui Il était en face du Mechabez En face de lui Ca revient pas pire C'est pas qu'il est parti chercher Il a couru après derrière Là il était en face Il pourrait rien faire Ca a duré quoi ? Une fraction de seconde Rien ? Non mais rien Il a plus rien à faire Il fait chez Maïsraël D'ailleurs il a dit Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai fait chez Maïsraël Mais ça a duré une fraction de seconde C'est fini C'était terminé pour moi Et ça en armée s'enrayé Il a couru Il a retourné chez lui Il a fermé la porte C'est un S Mais le gars Dieu lui a redonné sa vie en cadeau Entre guillemets C'est pas son heure Loïc Azman Donc il faut comprendre T'as vu la voiture ? Comment il s'est fait massacrer ? Il passait par là Il est venu avec son M7 Mais le M16 Il s'est désenrayé juste après T'as vu la vidéo ? Ouais Il essaie de tirer sur le Jeep C'est enrayé Alors il essaie de dérayer De remettre au monde rue Une voiture qui passe la blanche T'as vu la voiture qui passe ? Il arrive et il tire dessus comme ça Et tout Mais ça s'est joué à quoi ? A 10 secondes près Un machin Pourquoi ? Et l'autre en vélo il a tiré dessus Exactement 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 Mais ça pour dire quoi ? J'ai à mes enfants Et ça là il faut qu'il faut avoir Un malas Parce qu'il y a des gens qui disent Oui alors il ne faut pas sortir Il faut qu'il y a des trucs machin Non Malheureusement Malheureusement Chez l'Onedda Chez l'Onedda Chaque balle elle a ça C'est l'ignation Chez l'Onedda Mais tu comprends ? C'est Taïmoun Abashem Le gars il est là devant Ca n'a pas marché Pourquoi ? C'est l'Azman C'est l'Azman Et ceux qui sont partis Entre guillemets C'est des corbanotes Ce sont des sacrifices Que Dieu a fait pour l'âme Israël Ce sont des gens exceptionnels Comme j'expliquais hier Des gens exceptionnels Et que c'est une grande capara pour l'âme Israël C'est une grande grande capara C'est une grande grande capara Mais entre guillemets Maintenant que c'est arrivé Il faut qu'on montre que c'est une capara pour l'âme Israël Et Comprends Mais il est rentré dans les appartements Et tu es des familles Mais c'est Bien sûr c'est fou Et il y a toutes les portes sur la tête C'est fou Alors ben Maître il faut vraiment se renforcer mes amis Chacun avec soi-même Qu'est-ce que moi je peux rajouter pour mon peuple ? On est un seul peuple Il faut être amoureux du peuple juif On fait partie de la même histoire Du même peuple La même Je n'ai pas le mot dessiné On l'a dit maintenant Comment ? Bien sûr Il y avait 18 chantiers devant moi en tournant C'est ce qu'elle a dit une dame Plein d'arabes C'est ce qu'elle a dit une dame Ils ont tout refait en Marac Il n'y a que des autres Il n'y a que des autres Sur la place Pour ceux-là ils sont de plein l'air Il n'y a rien juif Non tu ne peux pas Tu ne peux pas Non mais Non mais J'ai mis des fous Attends on termine le coup après on parle de politique Mais non on termine le coup après on parle de politique On ne va pas trouver des solutions Il y a eu deuxièmement Non alors parlez ce que vous voulez après mais c'est pas grave Il y a des marques dans la Torah tu respectes les trois Mes amis comme j'ai dit Comme j'ai dit Il faut se renforcer dans les moudes de la Torah C'est ce qu'on va essayer de faire Benzrat HaShem On a ramené hier Un terroriste qui prend toute sa famille On a ramené hier Bdika Trametz Benzrat HaShem Bdika Trametz Bdika Trametz On va enlever Bdika Trametz On va enlever toutes ces forces d'Amanek Comme il a dit Benzrat HaShem Voilà Kavana On va chercher le Khametz Toute cette pourriture là On va la L'Isrof Le Khametz on va le brûler Il y a écrit comme ça Donc on avait dit Donc quand est-ce qu'on fait Bdika Trametz Leil Arba L'Aïrba Asra Arba Asra Le 14 du mois de Nissan Au soir On a l'habitude de brûler le Khametz A partir de quand on l'a dit hier A partir de quand ? Oui oui A partir de quand ? A partir de Oui qu'est-ce que tu as dit ? Pas brûler le rechercher J'ai brûlé là ? Ouais Parce que je parlais des autres D'accord D'accord le chercher exactement Donc faire la recherche du Khametz Alors une halakha très importante C'est-à-dire que Lorsque maintenant quelque chose qui est toujours Et quelque chose qui vient des fois On voit toujours ce qui passe toujours Et on laisse passer Et on fait après ce qui vient des fois Donc comme Arvit c'est tout le temps Et Bdika Trametz c'est une fois Donc on fait passer d'abord Arvit Avant Bdika Trametz Bdika Trametz Comme on a dit Ok D'accord Et Bdika Trametz De prier Arvit A Tsetakochavim Pas comme on fait nous D'accord ? Là il pourra malgré tout Devencer Et faire Arvit A la Shkia Pour pouvoir A Tsetakochavim Bdika Trametz D'accord ? Et donc quand il arrive le temps Et donc quand il arrive le temps Il fait Kriya Trametz Et après il fait l'abdika Ou Mishwilipel Arvit Ou Gwari Giazana l'abdika Et la Bdika Et la Bdika Trametz Et donc ce que j'ai dit Les Khatrila Vaut mieux tout de suite prier Arvit Et après faire l'abdika Mais Bdika Trametz Lui qui a fait l'inverse Bdika Trametz En tout cas mes amis Une chose très importante D'accord ? Ne pas faire les Moudjahidines à la maison Ne pas faire les sauvages à la maison D'accord ? La femme elle peut-être des fois en lachatz Des fois elle n'est pas prête Des fois la maison n'est pas prête Le plus important Le plus important C'est qu'il y ait le shalom à la maison Et donc c'est vrai Quelle nuit de va ? On vient de l'apprendre de faire Bdika Trametz C'est très important Sortir des étoiles C'est très important Tu viens de l'apprendre Et tu vas tout faire pour ça Tu vas dire à la même à ta femme Chérie Et on essaye de le faire cette année Si malgré tout on n'est pas arrivé Rabbe Michael ? Pas de deux maisons On ne la frappe pas D'accord ? On avance On laisse couler On essaie de faire le plus tôt possible On ne va pas amener l'aktata On ne va pas amener la dispute dans la maison A cause de ça Parce que tu vas perdre Shalom Bayit C'est quelque chose de tellement important Que ça passe après Bdika Trametz Mekhila mes amis D'accord ? Maintenant les khatrila Faire en sorte Qu'on soit prêt Pour le moment opportun de Bdika Trametz Mais si on n'arrive pas Comme je viens d'expliquer Faites attention Une demi-heure avant Bdika Trametz Faites attention de ne pas manger Plus que Kabetz C'est comme un repas D'accord ? De pâtes Ou de mesonotes De pain Ou de gâteaux De peur qu'on va être D'accord ? On va se laisser aller Par rapport au repas Et on va louper le Zman Le temps propice à Bdika Trametz Mais on a le droit par exemple De manger une pomme Une poire Un peu de raisin Parce que ça c'est pas appelé Seouda Et au moment qu'est arrivé le temps de la Bdika Même si on ne la fait pas encore Alors la Krasidout C'est la Krasidout De ne rien goûter jusqu'à la Bdika C'est clair ? Bdika Tracé nous T'as le droit C'est après quoi Voilà Dernière halakhat pour aujourd'hui messieurs Moutan, Lilmot, Torah, Khatisharif, Elisman, Abdika On a le droit d'étudier la Torah Une demi-heure avant l'Abdika Mais où chez nous il y a saubi poulim Et là il y a halakhat soukot Chez El Khaja, Chez Imcharba, El Mishkam, Hibdok Donc bien sûr qu'on parle de choses qui sont simples à étudier Mais pas des pylpoulim et du ioun rentrer en profondeur Parce qu'il y a le peur que tu vas te perdre entre guillemets dans ton Limud Et faire passer le temps de l'Abdika Tramets Vim Yashio Kavua Batsibo Si maintenant à la synagogue tout le temps Yashio Kavua et ça tombe à l'heure de l'Abdika Tramets A 7h du soir, 7h05, 7h10 Yashio Kavua à la synagogue Merci Yashio Kavua Yashio Kavua Il y en a qui disent qu'il faut garder le chio Pour pas casser le chio Il dit pourquoi Yashio Kavua Parce que pendant le chio Il va faire l'Abdika Et directement faire l'Abdika Donc faire attention que même l'Abdika D'accord ? Ce soit à ce moment là mesuré Pour pouvoir faire les choses dans l'ordre Comme on l'a dit Abdika Tramets Et après tu retournes si tu veux étudier Et l'Eglia Et l'Eglia Et l'Eglia Et l'Eglia Et l'Eglia Continue de voir avec notre chaîne